— Ah bien, regardez, les livres, c'est comme les fruits et les fleurs. Il y a des saisons, comme le vin aussi. Il y a des millésimes. Et les livres ont souvent la couleur des saisons. La preuve tout de suite avec un ouvrage magnifique de notre confrère Jean-Michel Desplôts. Bonjour Jean-Michel. — Bonjour Thierry. — Elle passe et séduit. Mystérieuse bécasse. C'est vous qui régalez, Marie Cardinaud. Bonjour Marie. — Bonjour Thierry. — Un livre en auteur. Tout de suite, virgule. — Jean-Michel, on dit la vérité. Nous étions réunis sur ce même plateau il y a quelques jours pour évoquer un dossier, celui du chat violeur en série, parce que vous êtes journaliste au pôle police-justice du groupe Sud-Ouest. Et là, vous nous révélez une passion. Il nous révèle une passion, n'est-ce pas, Marie, que vous avez aidée à exprimer. Voilà. J'ai tout dit. À vous. — Oui. Jean-Michel est en effet journaliste au pôle fait divers du Sud-Ouest. Mais c'est aussi un journaliste... — Police-justice. — Police-justice. Excusez-moi. C'est aussi un journaliste cinégétique. Voilà. Donc la chasse, il la pratique, il la connaît, il l'étudie, il en connaît les tenants aboutissants. Et dans cet ouvrage, Mystérieuse bécasse, il exprime une passion partagée pour un animal qui vous fascine. — Absolument, Marie. Donc au quotidien, je suis passionné par la quête de l'information, le journalisme. Et effectivement, pour m'évader lors de mes jours de repos, je traque une autre quête, donc différente, celle de la bécasse, celle que l'on appelle Scolopax rusticola, la dame des bois. — C'est extraordinaire. — Oui. Allez-y. Continue. — Tout à fait. Non. Mais c'est un oiseau... C'est aujourd'hui un oiseau qui est un des seuls oiseaux sauvages. C'est un migrateur. Et qui fascine. Pourquoi ? Parce que sa quête est difficile, j'allais dire, comme la quête de l'information au quotidien. — C'est un Landais qui vous a fait découvrir ça, non ? C'est ça ? Un maître bécassier. Parce qu'il y a des maîtres bécassiers. — Je dis maître bécassier, j'aurais pu dire mon père spirituel en matière synergétique. Absolument jusque-là. Il s'agit du Landais Jean-Marc Desbieys, qui est le président du Club National des Bécassiers. — Parce que vous, vous n'êtes pas landais, hein ? — Non, je ne suis pas landais. — D'où êtes-vous ? — Alors, je suis originaire de Gaillac, dans le Tarn. — C'est le Tarn, c'est ça. — C'est le Tarn. Exactement. — On l'entend un petit peu. — Voilà, l'accent. — Il y a des bécasses, là-bas ? — Alors, il y a des bécasses, mais plutôt dans le sud du département, vers la montagne noire. — D'accord. Et vous vous promenez dans les Landes. Et boum, vous tombez sur ce maître bécassier. — Exactement. Il m'a été présenté par Jean-Roland Barère, qui est le président de la Fédération départementale des chasseurs des Landes. Et très vite, j'allais dire, le feeling est passé entre Jean-Marc Desbieys et moi-même. Et il a eu vraiment l'extrême gentillesse de m'amener parcourir le littoral landais du côté de Mimisan, l'ITMX. Et il m'a appris... — Une initiation, véritable. — Exactement. Une initiation. Et vraiment, j'étais dans ses pas. Et j'ai vu ce que c'était que cette chasse. Et depuis maintenant une dizaine d'années, j'en suis tombé amoureux. — Alors vous avez un bel hommage, puisque le préfacier du livre, c'est Bruno Meunier. C'est le président du club national des Bécassiers qui parle de vous. Il n'est pas obligé de le faire. — Absolument. Mais je tiens à saluer, à rendre hommage à Bruno Meunier également. — Et que vous êtes passionné, quoi. — Oui, absolument. À rendre hommage à Bruno Meunier, le président du club national des Bécassiers. Parce que ce livre, comme je le disais, il n'aurait pas vu le jour sans Jean-Marc Desbieys, qui est le vice-président du club national des Bécassiers. Je lui ai posé la question un matin avant de partir dans les bois. Je lui ai dit, Jean-Marc, est-ce que tu penses qu'il serait envisageable d'écrire sur cet oiseau mystérieux ? Parce qu'il y a déjà eu beaucoup d'ouvrages sur la Bécasse. — Elle a suscité beaucoup de littérature. Et de la part des plus grands. Maupassant, notamment. — Effectivement. Alors pourquoi vous avez voulu faire ce livre, Marie ? Pas simplement parce que Jean-Michel a su vous séduire. — C'est vrai. Quoique je ne sois pas vraiment un oiseau tel la Bécasse, pardon. — Oh là là, c'est pas ce qu'on voulait dire. — Merci. — Mais non. — Non, non, mais c'est la passion de Jean-Michel. — Parce que Jean-Michel vient de le dire. Il y a eu déjà beaucoup de livres. Et celui-là est remarquable. Moi qui ne suis pas Bécassier, moi qui n'y connais rien, voilà, je le dis. — Oui, oui, tout à fait. Un livre, c'est d'abord aussi de la littérature. Je vais prendre un exemple. Un beau miroir bien frais, la Bécasse vient de quitter sa remise. C'est la légende d'une photo. Un beau miroir bien frais. — Ça vous a plu ? — Ben oui, ça me plaît. Traduisé en français. — Effectivement, c'est la fiante. — Le miroir, c'est la fiante. Dans le secteur, quelques instants auparavant, parce que la chasse de la Bécasse, c'est avant tout l'amour du chien. Et on ne peut pas chasser la Bécasse sans avoir un chien adapté à cette chasse-là. Donc un chien d'arrêt, très souvent des CTR, des pointères, des épanoules bretons, des braques. Voilà. Donc le chien, en fait, c'est cette traque, cette quête qui fascine le chasseur. Mais le chasseur n'est pas que, j'allais dire, un quêteur. Il est aussi un scientifique. Et c'est ce que nous avons voulu démontrer dans cet ouvrage, notamment par la pose de Balisargos sur des oiseaux. — C'est un des aspects les plus intéressants, je dois dire, y compris pour les non-chasseurs de l'ouvrage. C'est de montrer comment des recherches récentes, des expérimentations, permettent de suivre des Bécasses et de mieux connaître leur mode de vie. C'est complètement fascinant et renversant. Parlez-nous de quelques-unes de ces Bécasses qui ont été étudiées par les chercheurs. — C'est une bonne image de votre livre qui parle, justement, des Landaises, des Héroltaises, des Ardéchoises, des Bretonnes. — Effectivement. Un programme scientifique a été mis au point dans le cadre d'un protocole entre l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et le Club national des Bécassiers. Donc à ce jour, 12 Bécasses ont été équipées de Balisargos dans le cadre du suivi, puisque c'est un oiseau migrateur, comme je vous l'ai dit, qui part des pays de l'Est, de Russie, Moldavie, Estonie, au mois fin octobre, début novembre, pour rejoindre des contrées plus chaudes. En fait, ce sont les vagues de froid qui poussent l'oiseau à migrer. Et l'oiseau, donc, arrive sur nos contrées au mois de début novembre. — C'est ça, parce que la Bécasse, bon, elle est 300 grammes, tout mouillée. C'est un tout petit machin qui ne fait même pas un demi-kilo. — Exactement. — Et ça traverse. On y voit de Russie, Hollande. Enfin... — Effectivement. — C'est dingue. — Ce programme scientifique a permis de découvrir qu'un oiseau, baptisé Andéol, parce que tous les oiseaux portent un nom dès qu'ils sont équipés de cette Balisargos qui est suivie depuis le CNES à Toulouse, l'oiseau, il y a vraiment un suivi au quotidien. Et une Bécasse Andéol qui a été équipée d'une Balisargos à Nardèche a migré en 42 jours du côté du mont Altaï, près de la Mongolie. Et elle a parcouru 6 000 kilomètres. — 6 000 kilomètres. — 300 grammes, un oiseau. — C'est du morceau de plume. — Exactement. C'est l'oiseau pour lequel les chasseurs, voyez, respectent cet oiseau. On ne chasse pas la Bécasse, j'allais dire, comme on pourrait chasser éventuellement le sanglier qui est aujourd'hui un prédateur. — Alors vous faites des portraits de Bécassiers dans le livre. — Oui. — Vous m'arrêtez ici. Vous avez parlé des chiens. On fait des portraits de Bécassiers. C'est une catégorie à part, les Bécassiers. Vous n'êtes pas les mêmes ? — Non. Alors longtemps, j'allais dire, les Bécassiers, oui, sortaient un peu de l'ordinaire. Mais aujourd'hui, tous les chasseurs, tous les chasseurs de petits gibiers se plaisent à chasser la Bécasse. Pourquoi ? Parce que c'est une quête difficile. Il faut avoir un bon chien. Sans quoi on ne trouve pas de Bécasse. Et c'est une chasse sportive. Parce que quand on est dans les bois, une sortie, c'est pas une sortie d'une heure. C'est une sortie de 3-4 heures. C'est 12-15 kilomètres. — Ah oui. Oui. Qui ouvre votre forme athlétique. Oui. Marie. — J'aimerais souligner la qualité de l'illustration. — Absolument. — Vous avez travaillé avec des photographes et avec une dessinatrice. Et ces œuvres sont tout à fait remarquables. — J'allais venir, effectivement, et saluer le travail de Laurent Bernède. Laurent Bernède, qui est un chasseur au départ et qui troque, lui, son fusil contre l'appareil photo. Il a des chiens de chasse, des cétères. Et il traque à la Bécasse avec son appareil photo. Et rends hommage également à Jackie Bernard, qui est... — Un breton. — Un breton, lui, un photographe animalier, qui réalise remarquables images. — Il est l'auteur de la couverture du livre. Et n'oublions pas non plus Ali-Michel Rouxel, dont les dessins sont bluffants. Je ne sais pas si vous avez vu, Thierry, mais les dessins sont bluffants. — On va faire des films. Vincent va nous les trouver, là. — Oui, oui, absolument. On les trouve, là. — Voilà. — Voilà. — Voilà. Ils arrivent à l'écran. — Oui, Ali-Michel Rouxel, vraiment, a réalisé un travail exceptionnel. — Jean-Michel et... C'est mieux la palombe ou la Bécasse ? C'est pas pareil, hein. — Ce sont deux chasses différentes, effectivement. — Effectivement, j'allais dire, dans la saison, la palombe précède à la Bécasse. Nous allons arriver à ouvrir la saison de la palombe dans quelques jours, début octobre. Et ensuite, nous enchaînerons avec la Bécasse. Mais effectivement... — C'était de vous, oui. — Je suis plutôt chasseur de Bécasse que de palombe, bien que, effectivement, j'aime bien me promener dans la région et découvrir l'ambiance des palombières. — Voilà. Vous aimez bien fréquenter certaines palombières. — Absolument. Palombières au filet, palombières traditionnelles. — Faut suivre la question. — Palombières traditionnelles. Il y a maintenant 5 ans, nous avons réalisé, avec ma consoeur Florence Moreau, un ouvrage aux éditions Sud-Ouest, dans le secret des palombières, où nous avons fait le tour de l'ensemble des chasses à la palombe de notre grande région. — Bel ouvrage, hein, Marie ? — Ah oui. Je suis très fière d'avoir publié ce bel ouvrage. On découvre beaucoup de choses, qu'on soit chasseur ou pas, qu'on soit fils ou fille de chasseur. Enfin, c'est une culture. La chasse, malgré ce qu'on peut penser, malgré les clichés, c'est une culture qui appartient au Sud-Ouest. — Le Sud-Ouest, c'est la plus grande région synergétique de France, avec 220 000 chasseurs. Il y a en France 4 000 membres qui adhèrent au Club national des Bécassiers. Et aujourd'hui, le hasard fait qu'effectivement... Je parlais de chasseurs scientifiques. Et je reviens encore à Jean-Marc Desbiets, qui part pour l'Estonie ce matin, qui est parti ce matin pour l'Estonie, avec un scientifique de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, pour équiper des Bécasses et des Bécassines dans le cadre du suivi de la migration de ces oiseaux. — Merci. Jean-Michel, on poursuit avec d'autres livres de saison. — Voilà. Après « Mystérieuse Bécasse », elle passe et elle nous a séduits. Merci, Jean-Michel. Oui, on ne le dirait jamais assez. D'autres livres de saison. Ça me rappelle un peu les dictées quand on rentrait à l'école. On avait « Ah, on va faire la première dictée après les vacances. » On avait soit au sujet « Les vendanges » ou « L'ouverture de la chasse ». On avait toujours zéro en dictée. Mais bon, c'est pour ça que je fais de la télé. Alors, qu'est-ce que vous nous proposez comme livre ? — Alors, je commence par nos chiens de chasse. C'est un... Oui, c'est un petit peu indispensable quand on parle d'ouverture de la chasse. — Vous avez des avancé terre, vous, Jean-Michel ? — Non. Alors, je pratique avec un griffon d'arrêt à poils durs, un griffon cortal, qui est un chien relativement polyvalent, mais qui chasse excellemment la Bécasse. — Alors, ce griffon cortal, vous pourrez en savoir un petit peu plus. Vous pourrez en savoir un petit peu plus, puisqu'il fait évidemment partie des chiens qui sont présentés et photographiés par Claude Rossignol dans un album qui a le mérite... — Je cherche vite le griffon cortal. Allez-y, allez-y. — Qui a le mérite de rappeler l'histoire de la sélection des chiens de race, depuis Gaston Phébus jusqu'à aujourd'hui, en passant par toute la culture, la civilisation anglo-saxonne notamment, qui a beaucoup fait pour l'élevage des chiens. — D'accord. — Et qui, ensuite, ouvrage qui présente des 25 valeurs sûres. Voilà. — Ah, c'est joli. C'est le griffon niverné ou le griffon... — Ah non, c'est le griffon d'arrêt à poils durs, griffon cortal. Le griffon niverné. C'est pas le bleu de griffon. — C'est un griffon... C'est un chien courant, le griffon niverné, qui est pour la chasse du grand gibier, du gros gibier. — Voilà. C'est page 64. Si ça vous intéresse, vous creuserez un petit peu la question. — C'est une... Je dis que c'est bien le livre. Il faut, regarde, on apprend bien une chose. — Très bien. D'accord. On va le trouver. — Je crois que vous y êtes, là, Thierry. — Ah oui, hein. Je suis dessus, hein. — Oui, le griffon d'arrêt à poils durs. Ah oui, oui, oui. Bonne bouille. Allez, je le montre comme ça. Ça se fait pas, mais... Voilà. On n'avait pas préparé le coup, là. Voilà. — Voilà. — Ça, c'est le chien de Jean-Michel. Voilà. — Vous trouverez un historique, un style de chasse et les qualités intrinsèques de chaque animal présenté. — Un dernier ? — Un dernier, Pierre Verdet. Alors, Pierre Verdet, on revient... — Un grand reporter. — Oui, un ancien grand reporter de Sud-Ouest et de plein d'autres journaux. On revient à la littérature dont on parlait tout à l'heure. Et pour illustrer la littérature, je n'ai plus envie de parler. J'ai envie de vous lire un petit extrait. — Allez-y, c'est mieux. Parce que ce solitaire... — C'est comme la pacifique qu'on a fait tout à l'heure avec votre consoeur. — Vous en avez goûté ? — Bah oui. — Alors là, maintenant, vous allez goûter la prose de Pierre Verdet. Puis vous allez goûter toute une ambiance un petit peu nostalgique qui remonte peut-être à l'époque où on passait son certificat d'études en culotte courte. — Il a dicté de la rentrée, je vous dis. — Et où on ne travaillait pas le jeudi. Bon, ça, je n'ai pas connu, vous, peut-être, mais pas moi. Lulu parle de son grand-père. C'est lui qui lui avait appris à capturer les sauterelles pour aller taquiner les truies dans le ruisseau, à imiter le chant de la chouette, à construire un moulin dans une rigole avec un simple bouchon de liège, à tailler un sifflet avec un bout de sureau, à fabriquer une fronde avec une belle fourche de noisetier. Voilà. C'est tout. Mais je trouve qu'on est plongé dans une ambiance que, hélas, les enfants ne connaissent plus suffisamment, quoique on peut encore les amener à la chasse ou à la campagne. Et c'est un des mérites de ce solitaire de Pierre Verdet que de nous replonger dans cette ambiance de bon vivant où les grands-pères et les grands-mères apprenaient des belles choses à leurs petits-enfants. — What else ? Merci à tous les deux. À très vite. — Merci, Thierry. — Sous-titrage Société Radio-Canada